Je vous attendais, cher public. Et sinon, t'as pensé à faire une intro pour la chaîne ? Ouais, mais j'avais pas trop le temps en fait. Bah vas-y là, c'est l'occasion. Dis-moi à quoi tu pensais ? Bah en fait, je pensais à... Bonjour, est-ce que vous savez ce qu'est la microbiologie en gros ? Eh bien, c'est une chaîne de vulgarisation en microbiologie. Ah bah ça valait le coup de faire une vidéo pour ça. Ouais, mais attends, c'est pas fini. Microbiologie non médicale. Ah vas-y, c'est mieux là. Mais vas-y, développe un peu là. Parce que oui, vous avez tous entendu parler d'Echerichia coli. Une bactérie qui est connue pour littéralement nous faire chier. Et ça, c'est une toute petite partie des micro-organismes. C'est même une minorité. La plupart des micro-organismes n'étant pas pathogènes. D'ailleurs, il y a même tout un domaine de micro-organismes qui ne sont pas pathogènes. On peut même avoir des micro-organismes qui vous ignorent complètement. Par exemple, on a des micro-organismes qui, eux, se développent à 100 degrés. C'est en rôle de l'eau bouillante. Et eux, ils doivent vivre à 100 degrés. Sinon, ils meurent de froid. Alors que, je sais pas vous, mais moi, déjà 40 degrés en tant que breton. Ça m'a littéralement cuit les boules. Tu vois, je pensais un truc comme ça, mais avec des blagues. Il y a énormément de micro-organismes dont vous n'imaginez pas l'existence. Et pourtant, ils ont un mode de vie complètement fou. Ici, sur cette chaîne, on va parler de micro-organismes un peu fous. Mais aussi de micro-organismes que l'on voit dans des environnements beaucoup plus communs. En effet, est-ce que vous savez que les micro-organismes discutent entre eux ? Ils se coordonnent. Ils font ce que l'on appelle les biofilms, où ils émettent de la bioluminescence. D'autres vivent dans des environnements extrêmes, avec un pH très acide ou très basique. C'est-à-dire l'équivalent de votre eau de javel. Certains poussent, comme je l'ai dit, dans de l'eau bouillante, ou même dans des parcs tels que Yellowstone. Pour vous, c'est un environnement extrême qui vous tuerait. Pour eux, ils appellent ça un bain-rhumour. On a des micro-organismes qui se nourrissent d'électricité ou de métal, qui respirent du sulfate. Des micro-organismes qui font pleuvoir. Des micro-organismes qui sont même des prédateurs, qui chassent en meute. Et certains qui s'orientent grâce au champ magnétique terrestre, comme des boussoles. On a également des micro-organismes qui survivent à des doses de radiation énormes. Comme ma bite. Capables de tuer 2000 fois un homme. Par exemple, on a Conan la bactérie. Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie ? Vous ne saviez pas ça avant de cliquer. Maintenant, vous le savez. On a également des micro-organismes qui vivent dans le sel. Pas Twitter, le sel. Tels que les allophiles. Rien à voir avec le jeu vidéo. Ça, c'est ce que l'on appelle les extrémophiles. Des micro-organismes qui ont besoin de vivre à forte température, à fort pH ou à forte pression. Oublie pas de parler des archées, parce que la vidéo a bien marché quand même. Mais là, je ne vous parle que des bactéries. Parce qu'il y a d'autres micro-organismes que l'on appelle des archées. Nos lointains cousins. C'est un peu le pont entre les bactéries et nous. C'est-à-dire que ces micro-organismes, ce n'est pas des bactéries. Dire que ce sont des bactéries, c'est aussi faux. Pas que de dire qu'un éléphant est une souris, qu'un éléphant est un poisson ou qu'un éléphant est une plante. Mais ce serait aussi faux de dire qu'une archée est une bactérie que de dire qu'un éléphant est une bactérie. Pour vous donner l'immensité de ce domaine du vivant. Que vous n'avez peut-être jamais entendu parler avant. Ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Ah bon ? Sur cette chaîne, je vais aussi vous parler des outils qu'on utilise pour étudier ces micro-organismes. On va parler de fiches. On va régler poissons. On va également parler de séquençage, on va parler d'ADL et de PCR. Tout ça en rendant ça le plus accessible possible. En faisant des blagues. Des blagues nulles. Et de temps en temps, on va parler de choses qui sont un peu plus vastes, mais toujours du domaine scientifique. Telle que la citation des sources ou le putaclic en science. Parce qu'il y a un peu de putaclic en science. T'es sûr que ça va intéresser les gens, ça ? Ouais, c'est bon, j'ai mis putaclic, ça devrait passer. Avec chaque épisode, vous aurez les sources affichées au cours de l'épisode. Et vous aurez également les sources affichées dans le commentaire épinglé. Si vous avez envie de creuser un peu plus ou même de vérifier que je ne dise pas de conneries. Oui, parce qu'avec toutes les conneries qu'on a eues, c'est quand même plus intelligent de montrer nos sources. Ouais, puis ça devrait motiver certains à le faire. Éviter de dire des conneries et tout ça, tout ça. Bref, ceci est ma chaîne, la Microbio en gros. N'hésitez pas à faire un petit tour, à me laisser un commentaire ou un petit pouce vers le haut. Voir même à vous abonner si vous vous en sentez l'humeur. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ouais, bah voilà. Puis là, on rappelle aux gens de s'abonner, de partager, de liker. Et puis, ça devrait le faire, non ? On fera une bonne intro ? Ouais, c'est pas mal. Je pense que ça devrait passer pour une vidéo d'intro.